Est-ce que sur le tournage, vous mettez toujours une bonne ambiance ? Il faut toujours que vous fassiez une connerie avant de commencer à tourner, après ? Quand c'est sur moi. Oui, mais vous dites que c'est pour ça que les gens vous rappellent, parce que vous mettez une bonne ambiance, vous vous entendez bien avec tout le monde. C'est pas pour mon talent, j'en ai pas. On apprend, il va nous faire rigoler. C'est uniquement pour ça. C'est vrai, ça ? C'est un conseil que vous donneriez aux comédiens, aux jeunes comédiens ? Si vous êtes mauvais, soyez sympa. Il fait tout pour faire marrer, c'est vrai. Si vous êtes mauvais, voilà. D'abord, moi, j'invitais, parce qu'à l'époque, je faisais bien la cuisine, puis j'aimais vraiment la faire, et j'avais beaucoup de temps libre. Parce que quand on est au théâtre, on a du temps libre, la journée. Et donc, j'invitais beaucoup de metteurs en scène à dîner à la maison, le lundi. Et donc, il y avait la table, chez moi, était... Ouverte. Oui, ouverte, et puis, plus il y avait de metteurs en scène, plus j'étais content. Et déjà, j'avais une belle cave, parce que j'avais arrêté ça de mon grand-père. Et donc, il y avait des bons vins, il y avait... Et donc, du coup, j'ai commencé à tourner avec... Donc, pour un jeune comédien débutant, il faut savoir faire la cuisine. Et inviter des metteurs en scène le lundi, chez soi. Et on a des chances de... Pas faire des rôles principaux tout de suite, mais des petits rôles, et puis... Ça, il faut les faire boire, et dire... Je te vois bien. Non, 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 non. Non, 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 non.